Musique Alors c'est donc une Maserati Quattroporte de 1980 C'est la troisième génération de Maserati Quattroporte qui a été présentée au salon de Turin en 1976 et qui est sortie officiellement en 1979 parce que c'est tombé dans une période où Maserati n'allait pas très bien comme dans beaucoup de moments dans la vie de Maserati C'est la première voiture qui est sortie de chez Maserati après la fin de l'ère de collaboration entre Maserati et Citroën Le moteur c'est un V8 4.9 avec 4 carbus double corps Weber Il était donné pour l'époque parce que la mesure des puissances de l'époque ça reste à vérifier Il était donné pour 280 chevaux C'est le V8 Maserati qui a été conçu dans les années 50 et qui a couru en compétition que ce soit au Mans, que ce soit à Sebring et c'était la dernière à être sortie avec cette motorisation-là en voiture, on va dire, civile C'est le moteur qui a été utilisé dans toutes les GT des années 70 Donc voilà, c'était la fin du moteur, de ce moteur-là et donc c'est un moteur qui a une architecture très ancienne Donc je l'ai depuis un peu plus d'un an et demi Ça s'est fait totalement au hasard Je ne l'ai pas acheté, je l'ai échangé contre une de mes anciennes voitures de tous les jours Il y a des voitures qui ne sont pas faciles à vendre et l'un comme l'autre, nous avions tous les deux un véhicule difficile à vendre Donc je l'ai échangé à un collectionneur qui cherchait une voiture récente équipée GPL une grosse cylindrée ce que j'avais moi et avec laquelle je ne roulais plus Donc on a procédé à un échange C'était une GT C'était une voiture qui était en fin de compte conçue parce que les autoroutes commençaient à être construites en Italie et donc c'est une voiture qui a un cœur on va dire qui est animée par un cœur sportif mais ils l'ont mise dans une grosse berline pour pouvoir naviguer avec ou sans chauffeur de façon confortable Donc on va retrouver en équipement Les deux sièges avant sont électriques avec des réglages électriques les quatre vitres sont électriques Voilà, c'est un équipement on va dire qui est peu commun pour l'époque dans les voitures européennes Le but était effectivement d'aller sur une voiture très haut de gamme pour concurrencer les Rolls pour concurrencer les Jaguars Et puis Ravan très orangé c'est vrai que c'est couleur des années 70 donc le design extérieur est déjà effectivement assez typé et l'intérieur c'est vrai qu'il faut aimer ben voilà faut aimer les années 70 parce que ça respire vraiment le look des années 70 Peace Only a magician could hope to equal these two 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 trois trois quatre quatre trois ... Merci.